Bonjour à tous, bonjour Marion Maréchal-Le Pen. Hier, François Hollande a détaillé les mesures de son plan de lutte contre le chômage. Comment vous jugez ces annonces ? J'y vois moins un plan d'urgence pour l'emploi qu'un plan de sauvetage de François Hollande pour 2017 et surtout la tentative, avec des moyens pourtant éprouvés de manipulation des statistiques, la justification de sa candidature en 2017 puisqu'il avait annoncé qu'il ne se présenterait pas si le chômage ne baissait pas. Donc j'y vois de très très petites ambitions. Mais 500 000 formations de chômeurs en plus, c'est pas négligeable ? Non mais très bien, déjà un, il faut parvenir à cet objectif, deux, il n'est pas tout de former les gens, encore faut-il après qu'il y ait un débouché d'emplois, ce dont je doute pour une immense majorité d'entre eux, trois, et on le voit d'ailleurs au niveau régional, il y a des carences actuellement dans le cadre de la formation qui sont palpables et auxquelles on ne répond pas, notamment en adéquation des besoins des entreprises avec les formations qui sont liées. Mais par exemple, le patron de l'AFPA, le principal organisme de formation professionnelle, dit que c'est une bonne nouvelle pour les chômeurs. Non mais bien sûr, je veux dire, si on peut mieux former les gens très bien, mais encore faut-il avoir par la suite la capacité de leur trouver un emploi, et là il n'y a aucune espèce de garantie. C'est vrai que sur les TPE, PME, l'une des principales difficultés qu'elles peuvent rencontrer est liée à la trésorerie, au suivi des banques qui, la plupart du temps, ne font pas leur travail. Or, de ce point de vue-là, il n'y a aucune annonce pour contraindre les banques à injecter l'argent dans l'économie réelle, plutôt par exemple que de spéculer de façon extrêmement dangereuse avec l'argent de ces épargnants. Il n'y a rien non plus sur une baisse durable et véritablement efficace du coût du travail, alors même qu'en France, on sait qu'un salaire chargé coûte près du double à l'entreprise, et ce n'est pas la prime à l'embauche qui va changer véritablement cela. Il n'y a rien non plus sur le choc de simplification administrative qui avait été pourtant annoncé et sur laquelle on n'a toujours aucune véritable annonce. Donc je trouve qu'il y a de quoi être quand même largement déçu, et je pense qu'il y aura des déceptions, d'autant plus qu'on parle beaucoup en France de réindustrialisation, notamment avec le CIC, mais on oublie de dire que la principale difficulté aujourd'hui de l'industrie française est liée à la concurrence déloyale. Donc à l'ouverture totale des frontières, qui là pour le coup se règle au niveau européen. Sur le contrat de travail, est-ce que vous pensez, comme le patronat, qu'il faut en finir avec le CDI, en tout cas le modifier, l'alléger ? Je pense qu'on pourrait être amené surtout à l'alléger et à le simplifier, parce que nous avons un droit du travail, et là tout le monde s'accorde de le dire, qui est extrêmement complexe, extrêmement complexe, et qui a de quoi, et je peux le comprendre, décourager un certain nombre de petits patrons dans l'embauche. Peut-être d'ailleurs, dans ce cadre-là, le fait de pouvoir avoir une meilleure visibilité sur les sanctions, notamment au niveau des prud'hommes, pourra être quelque chose qui va plutôt dans le bon sens. C'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est vrai qu'il y avait une insécurité juridique, une angoisse qui pouvait être légitime, et de ce point de vue-là, je pense que c'est plutôt positif. Autre sujet, la déchéance de nationalité. Est-ce que là, vous approuvez la décision de François Hollande ? Je l'approuve d'autant plus, permettez-moi, que c'est quand même une position qui est défendue depuis de très très nombreuses années, seules contre tous, par le Front National. Mais avant même d'élargir ces modalités de déchéance de nationalité... Nicolas Sarkozy, il avait aussi envisagé. Oui, mais lui, il a envisagé beaucoup de choses, mais il a réalisé beaucoup moins. C'est un peu ce qu'on lui reproche d'ailleurs. Et c'est vrai qu'avant même d'élargir ces modalités, peut-être faudrait-il commencer par appliquer la loi, chose qui est très peu faite, car nous avons des possibilités aujourd'hui d'échéance qui ne sont pas appliquées. Ensuite, plutôt que de traiter exclusivement le problème en amont, je souhaiterais qu'il soit traité en aval sur la question de l'acquisition même de la nationalité, et donc de ce fameux droit du sol qui aujourd'hui manifestement fabrique des Français qui n'en sont pas. De la même manière, je souhaiterais qu'on parle du contrôle aux frontières, qui n'a jamais été effectif et qui est l'un des moyens de parer au terrorisme, plutôt que de se concentrer sur cette déchéance qui concernera, il faut bien le dire, une infime partie des gens. Mais est-ce que vous voterez le texte de François Hollande ? Oui, bien sûr. Alors j'attends d'avoir le détail, mais si on s'en tient aux annonces, à savoir permettre à ce que des Français nés Français binationaux puissent être déchus de leur nationalité, je pense que ça va dans le bon sens. Si tenté derrière qu'on puisse expulser ces gens, parce qu'il faut savoir aujourd'hui que le cadre européen, et notamment la Cour européenne des droits de l'homme, a une jurisprudence qui empêche l'expulsion des personnes condamnées pour terrorisme du territoire, au prétexte qu'ils pourraient subir des traitements inhumains et dégradants dans leur pays d'origine. Donc il ne faut pas que ce soit uniquement de la communication. Il faut que derrière puisse y avoir une véritable politique d'expulsion qui soit menée, à la fois symbolique, mais aussi pour assurer la sécurité des Français. Vous parliez de Nicolas Sarkozy. Il sort un livre la semaine prochaine où il parlera de ses erreurs et de ses réussites. Est-ce que vous pensez que ça signe son entrée en campagne ? Alors à mon avis, sur les 250 pages, je crois, il y en aura au moins 200 sur les erreurs, de ce dont je me souviens du mandat de Christian Strozzi. Je suis complètement obsédée par les régionales de M. Sarkozy. Et je crois surtout qu'il devrait l'intituler peut-être mes excuses ou pourquoi je ne me présenterai pas. Malheureusement, je doute que ce soit cela. C'est évidemment une entrée en campagne. Mais je ne pense pas qu'on y apprenne grand-chose. Est-ce que vous avez le sentiment que Nicolas Sarkozy est plus ou moins dangereux pour Marine Le Pen qu'Anna Juppé pour la présidentielle ? Je crois que sincèrement, Nicolas Sarkozy porte quand même derrière lui l'immense déception qui a été à la mesure de l'espoir qu'il a pu se citer. D'ailleurs, on le voit bien, il a du mal à exister pour la simple et bonne raison que je pense que cet homme ne pense rien et que la seule chose qui a pu le faire exister était la présence d'un certain Patrick Buisson qui à l'époque tentait de lui faire comprendre que la France attendait un président volontaire et plutôt à droite. Donc c'est vrai que dans ces conditions, je crois que c'est une menace qui n'est pas véritablement à prendre au sérieux pour Marine Le Pen. Quant à Alain Juppé, je crois que lui sera pour le coup desservi par ses allers-retours car aujourd'hui, pour des raisons internes, de campagne interne, il se positionne très à droite. Mais je ne doute pas qu'il fera un virage à 180 degrés au dernier moment pour appeler et parler aux électeurs de gauche. J'espère que dans ces conditions, l'immense majorité des électeurs de droite patriotes verront les singeries totales de ces candidats et se tourneront vers la seule qui a été cohérente depuis le départ, à savoir Marine Le Pen. Les chiffres de la délinquance, ils restent élevés, mais il n'y a pas d'évolution majeure. Comment vous les analysez ? Pour la simple et bonne raison qu'en réalité, il n'y a pas eu de véritable rupture sur la politique pénale depuis l'arrivée du gouvernement, si ce n'est plutôt un laxisme de plus en plus accentué, notamment avec la contrainte pénale. Il n'y a pas eu non plus de véritable politique de construction importante et adéquate de places de prison. Il n'y a pas eu non plus d'orientation donnée aux magistrats. Il y a eu même plutôt des abandons, avec la fin des peines planchées pour les récidivistes, donc de très mauvais signaux qui ont été envoyés. Il ne faut pas s'étonner, évidemment, qu'inexorablement dans ce pays, la délinquance continue d'augmenter, même si c'est de façon mesurée d'année en année, mais quand même, il faut bien le dire, à des niveaux extrêmement élevés et inquiétants. Marine Le Pen disait l'autre jour que la crise des migrants, elle craignait que la crise des migrants ne signifie le début de la fin du droit des femmes. Est-ce que vous êtes sur cette position ? Oui, je pense qu'il y a en effet des choses extrêmement inquiétantes qui se sont passées ces dernières semaines et sur lesquelles, je dois dire, j'ai été assez étonnée du peu de réactions, notamment de la part des féministes de gauche, qui sont les premières à hurler au sexisme, à la première déclaration, qui passent leur temps à s'indigner du sexisme de la grammaire et à faire des drames lorsque l'on dit Madame le Ministre, mais qui, sur l'histoire de ces centaines de viols, ont été très peu audibles. Peut-être parce que ces viols sont la conséquence de la folle politique migratoire que la gauche et la droite, d'ailleurs on a eu de cesse de défendre depuis des années, de caler à Cologne, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, un flux de réfugiés totalement incroyables et fraudeurs qui mettent en danger, à la fois sur le plan criminel et terroriste, les Français, et en particulier les femmes. Merci. Merci. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501